Merci, Mesdames, Messieurs. Je vous remercie de votre aimable attention. Chers compatriotes, depuis l'annonce du président Macky Sall sur le 3e mandat, notre pays fait face à des difficultés socio-économiques sans précédent, dépensant même les épreuves que nous avons subies de par le passé. Sous ce régime, les scandales se sont multipliés. L'impunité est érigée en mode de gouvernance, comme vous le savez, dans 6 mois. Le président Macky Sall devra passer le témoin, mais l'on est en train de se demander dans quel état sera notre cher Sénégal. Nous observons avec inquiétude cette chasse aux sorcières déclenchée contre l'opposition et plus particulièrement contre les partisans du président Ousmane Sonko. Des méthodes les plus répugnantes sont utilisées à l'image de la traque orchestrée par les membres de la Gestapo. Plus de 1 061 personnes aujourd'hui sont prisonniers politiques, une situation inédite depuis l'indépendance de notre cher pays en 1960. Ousmane Sonko est en prison, son parti dissous depuis plus de 18 jours. Il maintient sa grève de la faim pour protester contre l'injustice qu'il subit. Les nouvelles reçues indiquent que son pronostic vital est engagé. Nous demandons d'abord, pour des raisons politiques, au président Macky Sall de libérer Ousmane Sonko pour que le Sénégal ait une élection inclusive. Nous constatons de plus en plus, avec les nouvelles qui nous viennent de ses avocats, que la santé de M. Ousmane Sonko se dégrade de jour en jour. C'est pourquoi nous réitérons cette demande, Tchignac-Kanak, M. le président, en lui demandant d'user de son pouvoir pour libérer, pour des raisons humanitaires, Ousmane Sonko, avant que l'irréparable ne se produise. L'adversité en politique ne doit pas nous pousser à certaines extrémités et même extrémismes. La politique, c'est une affaire de gentlemen. Donc, M. le président Macky Sall, un bon gentleman, libéré Ousmane Sonko pour ces deux raisons que nous venons d'énumérer. Nous formulons les mêmes, ou j'allais dire, la même demande pour Cheikh Barandiaï, pour Basirou Djomaïfaye, Amidia, Djamil Sane, Kabadjakite, Falilou Kaïta, Pab Abdullahi Touré, Anibal Jim, Cheikh Omar Djagne, Karim Khouroum Haq, Niddof, et aussi pour Oustace Hassansek de Saint-Tivis. Ainsi, nous demandons l'accélération des procédures concernant tous les autres détenus dont je suis persuadé qu'ils seront libérés par la justice sénégalaise étant donné qu'aucune charge sérieuse ne pèse sur eux. Pour ce qui concerne le coût de la vie, malheureusement, malgré les promesses politiques du président Macky Sall de mettre fin à la flambée des prix qui affectent durement la vie de nos concitoyens, les gourgourlous ne savent plus où donner de la tête. Les baisses annoncées ont paradoxalement entraîné une flambée des prix des denrées de première nécessité. Il en est de même des prix du loyer. Les ménages sont confrontés à une pénurie sévère d'oignons alors que nous produisons 400 000 tonnes pour des besoins en consommation au niveau local qui tournent autour de 300 000 par an, donc un excédent de 100 000 tonnes. Mais hélas, une bonne partie de cette production pourrit entre les mains des vaillants agriculteurs. Il en est de même pour la production du riz dans la vallée du fleuve Sénégal, ce qui altère nos chances de réaliser l'autosuffisance en riz tant claironnée. Toujours dans le domaine de l'agriculture, en cette période hivernale, nos paysans souffrent le martyr dans le Saloum, le Baol, le Caillor, le Njambour et même dans le Njombato, malgré les 100 milliards annoncés pour soutenir la production cette saison. La mécanisation de l'agriculture promise reste une chimère et la distribution des semences, quant à elle, outre la mauvaise qualité, elle est sélective et insignifiante. S'il vous plaît, 4 kg de semences et 500 g d'engrais par personne. Il faut quand même cependant reconnaître les efforts fournis par le ministre de l'Agriculture dans la distribution des engrais et les efforts consentis sur les prix. Le sac d'engrais de 50 kg pour l'arachide est vendu dans certaines zones à 8 000 francs, l'engrais pour le maïs à 12 000 francs, pour le mille à 10 000 francs, l'urée à 12 500, alors que l'année dernière, les prix grimpaient jusqu'à 30 000 francs le sac. Toutefois, plusieurs casse-têtes rendent les agriculteurs très pessimistes, encore pour cette saison. Monsieur le président Macky Sall, de grâce, pas d'esprit de vengeance sur le peuple qui n'a fait que vous obliger à respecter la Constitution pour ce qui concerne le 3e mandat. A six mois de la fin du second et dernier mandat du président Macky Sall, le phénomène Barça ou Barsar, je veux parler de l'immigration clandestine, a repris de plus belle avec son cortège de morts. La tragédie de Fassboy est une illustration frappante de l'échec flagrant de ce régime sur la gestion de l'immigration clandestine. Pourquoi Fassboy, alors que c'est le quai de débarquement le plus important du Sénégal ? La réponse est simple, parce que les pêcheurs n'arrivent plus à continuer leurs activités du fait de la raréfaction des poissons sur nos côtes, jadis l'une des plus poissonneuses au monde. Le recours à l'activité tchak-tchak démontre à suffisance l'échec du régime de Benan-Bokyakar sur la problématique de l'emploi des jeunes. En 12 ans de règne, Macky Sall exhibe fièrement 66 000 emplois par le biais du fameux programme Khayun Daoui, alors que les demandeurs d'emplois sur cette même période sont estimés à plus de 3 millions. Ce gouvernement, dirigé par le Premier ministre Amadouba, n'a pas de solution aux mots des Sénégalais, comme d'ailleurs son successeur, Boune Abdallah Djon, pour juguler la question de l'emploi des jeunes à notre niveau, c'est-à-dire au niveau du mouvement Gomsobop. Pour nous, il urge, dans un premier temps, d'accélérer le développement des zones rurales par la mise sur place ou la mise sur pied de coopératives d'agriculteurs dans chaque commune rurale afin de motoriser les outils de production, maîtriser la chaîne de valeur avec une industrialisation légère pour la transformation de la production sur place. Cette politique, j'en suis sûr, pourra freiner l'exode rural ainsi qu'une bonne partie de l'immigration irrégulière. En zone urbaine, la formation technique, l'auto-emploi, la promotion de l'entrepreneuriat par des structures indépendantes et transparentes, la mise en place d'un programme de réintégration des migrants, l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais en général, voilà une batterie de mesures à prendre en urgence pour sauver le Sénégal. La stabilité de notre cher pays, sa stabilité, comme vous le savez, est notre plus grande richesse. Nous nous devons alors de la préserver. C'est d'ailleurs pourquoi je lance un appel à l'apaisement en implorant le président Macky Sall de libérer immédiatement les 1 061 personnes qui sont des détenus politiques. Monsieur le président Macky Sall, en choisissant de quitter la course à la présidentielle 2024, le plus beau cadeau que nous attendons de vous, c'est de consolider l'unité de la nation, soigner les blessures, lever les doutes pour faire face aux multiples chantiers qui nous attendent à partir d'avril 2024. Vivre au Sénégal de paix et de prospérité, je vous remercie. Sénégal de paix à l'Amérique pour finir la direction, mais je vous remercie. Sénégal de paix à l'Amérique je vous remercie. Sénégal de paix à l'Amérique Sous-titrage ST' 501